La vie du chrétien Mais c'est loin d'être aussi simple Paul démarre sa démonstration de l'affirmation du verset Je vous recommande donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu à lui offrir votre corps en sacrifice vivant, sain et qui plaise à Dieu Ce sera là de votre part un culte raisonnable Bizarre de partir de l'idée d'un culte raisonnable pour parler de la vie du chrétien Pour tous les systèmes religieux, le culte est central C'est le moment où tu démontres ta foi où tu prouves éventuellement à Dieu ou au Dieu que tu leur es soumis et que tu es un bon croyant En fait, pas besoin d'être chrétien pour offrir un culte à avoir des rituels de démonstration, de foi et d'appartenance Mais un culte par semaine ou par mois pour prouver ton attachement à Dieu C'est un peu trop facile, non ? Je pense que Paul essaye de nous démontrer que ce qui définit un chrétien, né de nouveau en Christ c'est pas juste célébrer un culte de temps en temps avoir des codes de vie et des rituels différents des systèmes religieux Nous allons développer ensemble deux points de réflexion afin de pouvoir nous poser les bonnes questions Premier point de réflexion Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence Être chrétien n'est pas un nouveau système religieux Le culte est un moment essentiel car il célèbre un attachement fondamental à Dieu Mais c'est tellement facile d'en faire une sorte de rituel de bonne conscience En gros, je suis un bon chrétien est égal je vais au culte ou même je suis un très bon chrétien je vais au culte et que j'exerce un ministère Si on suit ce genre de logique on va vite se rendre compte qu'on a une vie qui est comme coupée en deux les moments où je suis un bon religieux et les moments où je suis un humain comme les autres Mais Paul dit Toute notre vie est un culte Toute notre vie célèbre Dieu Chaque fragment de vie se déroule sous son regard et ça me rend consciente que ma vie normale c'est d'être en relation avec lui Il n'y a pas juste un moment par semaine où je me préoccupe d'être aimable souriante une bonne mère de famille une bonne amie et ainsi de suite Ce n'est pas seulement une fois par semaine ni même deux ou trois lors d'autres activités de l'église que je vais rechercher la volonté de Dieu prier et louer La vie chrétienne n'est pas une recette de cuisine qu'on peut répéter en toute situation Et Dieu n'est pas un comptable des bonnes et des mauvaises pratiques Être transformé par le renouvellement de l'intelligence ça veut dire que ça veut dire qu'on ne se contente pas qu'un livre qu'un religieux qu'une institution nous dise quoi faire ou pas mais c'est souhaiter chercher activement la volonté de Dieu et son amour chaque seconde de ma vie Comme un chef cuistot qui pense tout le temps à sa cuisine innove et adapte en fonction de sa créativité des nouveaux ingrédients dont il dispose et des consommateurs L'église est un lieu d'expérimentation où les sentiments qui sont en Christ sont les guides de nos cœurs et chaque chrétien qui la compose est à l'école du Saint-Esprit chaque moment de sa vie Ceci nous amène à notre deuxième point de réflexion Le chrétien contre son ancienne nature Même un religieux exemplaire peut passer à côté de ce que Paul nous dit dans ce texte La question qu'il nous pose c'est Quelles sont tes motivations profondes lorsque tu agis en chrétien ? Est-ce qu'on fait les choses par devoir ou par amour ? Pourquoi j'ai un frère en galère ? Parce que je sais que ça va être vu ? Parce que j'ai peur d'être jugée si je ne le fais pas ? Pourquoi j'écris à un SMS à telle sœur ? Pourquoi l'amour de Christ me presse ? Ou parce que je me demande pourquoi elle elle se permet de ne pas venir au culte alors que moi je me force même quand je n'ai pas envie de sortir de mon lit ? Paul sensibilise à ces signes qui montrent qu'on est encore dans un vieux mode de pensée type jalousie peur du jugement comparaison paresse et ainsi suite il nous sensibilise aussi à la racine de tous les problèmes l'orgueil revêter le sentiment modeste rappelons-nous à quel point Christ a dû être modeste pour subir le déshonneur sur terre la compréhension pour mourir pour des gens ingrats et méchants que votre amour soit sincère ayez donc le mal en horreur attachez-vous de toutes vos forces au bien notamment en ce qui concerne l'amour fraternel soyez plein d'affection les uns pour les autres l'estime mutuelle soyez les premiers à leur manifester l'ardeur ne soyez pas nonchalant l'esprit soyez bouillant le Seigneur soyez de bons serviteurs j'ai trouvé ces versets très inspirants car ils m'ont poussé à réfléchir suis-je dans le vrai dans ma pratique dans la foi en ce qui concerne l'amour fraternel j'ai des points négatifs à améliorer et ils me sont revenus vivement je sais qu'il me reste à travailler intérieurement mais je ressens aussi de plus en plus de l'amour pour Christ et pour mon prochain en ce qui concerne l'ardeur avant je ne me serais jamais sortie de ma zone de confort et je ne me serais pas du tout investie pour Dieu aujourd'hui servir est important pour moi et je continue de progresser pour le faire toujours plus humblement et avec joie pour conclure toute notre vie chrétienne est un exercice d'amour on se repose sur le sacrifice sanglant de Christ pour tout ce qui concerne notre péché pas besoin d'y ajouter quoi que ce soit mais on pratique un sacrifice de reconnaissance c'est à dire dans la conscience que chaque seconde de notre vie est racheté par lui voici donc les pistes de réflexion pour cette étude de cette semaine que je propose sur lesquelles nous pouvons échanger dans les groupes de prière premier point que signifie pour vous sacrifice vivant sommes-nous dans une réelle dévotion c'est le deuxième point et le troisième point nos vies sont-elles réellement incultes à Dieu je vous laisse sur ces questions et vous souhaite une bonne soirée d'études en Christ soyez tous abondamment bénis et je vous souhaite une bonne fin de semaine un beau week-end et une très bonne étude soyez tous bénis au revoir